Notamment ce gros tocard de Jean Macier. Oula ! Oui chef ! Discipline ! Steak frite Sandrine Rousseau. Hop là ! Je suis pas du tout d'accord avec vous bras d'honneur monsieur le député. Est-ce que t'as pu jeter un oeil au livre de Salomé Saké ? Ah alors attends ! Le livre de Saloké Samé, Sois jeune étais toi. Putain le pavé ! Salomé t'as déconné là ! Est-ce qu'on peut avoir la lecture de Salomé Saké par Salomé Saké ? Sur une idée originale de Salomé Saké ? Avec la voix de Salomé Saké. Tout droit à réserver Salomé Saké. Non j'ai pas encore lu du coup. Réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Arrêtez de critiquer, c'est Salomé qui vous le dit. Et elle va vous répondre et vous allez vous le prendre dans la gueule. Les jeunes seraient paresseux, incultes, voire égoïstes et individualistes. Ça c'est vrai. J'ai entendu mille fois ces accusations à l'égard de la jeunesse. Dans des dîners en famille, à la volée chez un commerçant ou portés par des éditorialistes remontés à la télévision. Notamment ce gros tocard de Jean Macier. Oula ! Salomé vas-y mollo quand même. Je t'aime bien mais... Elle m'a dit qu'il y avait des morceaux de moi dedans quand même. Jean Macier, la référence française mondiale en matière de vulgarisation politique sur la plateforme de streaming Twitch m'explique qu'Internet a justement engendré un regain d'intérêt pour la géopolitique. Je cite Jean Macier. Cité par Salomé Saké. Dans le livre de Salomé Saké. Sur une idée originale de Salomé Saké. Lue par Jean Macier. Internet est un espace mondial qui produit un affaiblissement des cultures propres des régions du monde. On va vers une mondialisation des aspirations de la jeunesse. C'est comme ça qu'on a des jeunes du monde entier qui soutiennent les opposants à Hong Kong ou les Ukrainiens face aux Russes. Le jeu vidéo en ligne par exemple est un espace qui favorise la proximité. On joue aux jeux vidéo avec des Tunisiens, des Hongkongais. Quand il en arrive quelque chose, forcément on s'en concerne. J'ai l'impression que c'est fini. Bon bah voilà on a fini de lire le livre. Elle te l'a pas dédicacé ? Ah si ! Debout ! Mon cher Jean. Il est là, il est beau, il est chaud, voici mon premier livre. J'espère sincèrement qu'il te parlera. Merci infiniment d'avoir apporté ta pierre à l'édifice avec tes analyses. Merci de m'avoir conforté dans le fait que décidément les vieux ne comprennent rien aux jeunes. Bravo pour tout ce que tu fais et juste merci de ne pas prendre les jeunes pour des débiles. Comme le font tellement de gens qui parlent de politique, glisse Salomé. Merci Salomé ! En tant que vieux je trouve ce livre honteux, on devrait rendre le SNU obligatoire. Attends je vais tweeter ça. Quand je vois ce qu'écrivent les jeunes, on écrit avec un seul doigt sur le téléphone, c'est important. Ah bah attends je suis vieux, regarde. Mon chéri, comment ça marche le WhatsApp ? Je veux voir les photos du petit. Je peux prendre un vélo à assistance électrique. Ouais, mais je peux pas avoir un vélo à assistance électrique qui m'assiste tellement que j'ai même pas besoin de pédaler. Ouais je suis un connard, si ça existe. Bah voilà. Non mais si vous continuez à faire les cons, je vais finir par m'acheter une super Soko. Ah ouais, puis alors si vraiment vous m'énervez, je prends un SUV. Moi je veux un SUV comme ça. C'est pas plus gros, moi je veux plus gros. Le critère de choix de mon SUV, c'est que je veux que le haut de la calandre ait une arête la plus droite possible. De manière à garantir qu'en cas de choc du véhicule avec un enfant, je veux que la nuque de l'enfant casse net. Et je veux que ma position de conduite soit la plus haute possible pour pouvoir faire preuve de mépris vis-à-vis d'autrui. Donc voilà à peu près le genre de... Je vais posséder tes... Non, 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 non. Évidemment, j'inventerais des excuses en disant que ouais, mais en fait, j'ai un cousin de mon beau-frère qui habite en Ordoigne. Et du coup, j'ai besoin de pouvoir rouler dans la boue. Pour inventer une connerie, un truc. Ouais, mais je dois tracter un bateau. Je pourrais tweeter hashtag SacageParis et HidalgoDémission. Si moi je peux pas traverser la capitale française, qui a à peu près 2000 ans d'histoire, à 50 km heure, dans un salon roulant de 2,5 tonnes. Je veux dire, Paris est mort. Et Sandrine Rousseau. C'est les mêmes qui finissent par glisser assez vite sur Steak Frites, Sandrine Rousseau. Hop là ! Oh putain, on parlait bagnole et il a fallu qu'elle prenne un tir. Non, moi, je suis pas misogyme, mais enfin, quand tu l'as, toi parlais... Oh ta gueule, oh ta gueule... Tu crois que tu les as tous faites ? En fait, je suis en train de réfléchir et ce qu'il m'en manque, là. Ah non, non, il manque un truc qui est important, c'est... Et pourtant, j'ai le cœur à gauche, hein. Fini les plus grosses horreurs. Et au milieu, tu fais... Et attends, moi, j'ai toujours voté à gauche, hein. Ne force pas, va. Et entre-temps, il y a le poche du premier qui est sorti aujourd'hui. Je peux le jeter dans le public ou pas ? Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais essayer de pas shooter une caméra au passage. Tu regardes ça ! Let's go, let's go ! Il l'a eu, incroyable ! Il a gagné un livre, il a perdu un œil. Formidable. Le sujet dont on voulait parler avec vous cette semaine, chers amis, on voulait parler du service national universel. Vous êtes incroyablement beaux, Emel, tous les coups. Oui, chef. Discipline. Engagement. Est-ce qu'on t'appelle Jean ou chef ? C'est ça, la question. Adjudant, qu'on parle. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui dit adjugeant, c'est pas mal, ça. Adjugeant. Ah ouais, adjugeant. Regardez-vous pour tout le monde et tout, par contre. La valeur de la République, tout ça. Quelle appellation de commission de contrôle de partis politiques a réellement existé parmi celles-ci ? Réponse A, la connard. Réponse B, la culée. Réponse C, la crétune. Et réponse D, la couillasse. Couillasse, ça n'a aucun sens. Organisationnelle. Je vais saisir la couillasse. J'imagine une réunion, genre, on se voit plus tard à la couillasse ? On se voit plus tard à la couillasse ? La culée m'a tuée. On se retrouve enculée, ça va, je peux passer pour toi. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, ton sang. La bonne réponse, c'était la réponse A, effectivement, la connard. C'était la commission nationale de recours de l'UMP. Je crois qu'on a quelqu'un qui nous rejoint, là. Oh ! Oh non ! Je suis un pilou, pilou. Voilà, faut bien prendre soin de tout ce merdier, là. C'est la crève reconductible. L'intitulé avait été modifié par Philippe Basse, sénateur LR, qui, lui, a réécrit un peu... Président de la commission de l'Édouard, si je crois. Je dis pas de conneries. On fact-checkera. Quelque chose comme ça. On a un service de fact-checking en direct. Le chat, tiens, le chat, c'est ça. Jean, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. On se tient président. Ah, ok. Antoine, toi, t'as fait un petit point sur l'opinion publique. Qu'en pense l'opinion publique de cette constitutionnalisation ? J'aime bien faire ce petit point. Baromètre, thermomètre, pas le thermomètre de Jean Mastier, mais le thermomètre de l'opinion. Plus importante aujourd'hui qu'auparavant, justement, sur... Bonsoir, est-elle ? Mais il est où ? Mais où est-il ? Non, il est pas sous la table. Moi, j'aimerais rendre un hommage à une femme en particulier qui n'a pas démérité cette semaine, Élodie Jacquet-Laforge. C'est elle qui présidait la fameuse session dite des bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti hier dans l'Assemblée. Et cet élu de la République a dû prononcer cette phrase que peu de parlementaires pensaient devoir dire une fois dans leur vie. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ? Ben oui, monsieur le ministre. Mais s'il faut redire que dans l'hémicycle, les insultes et les bras d'honneur, c'est interdit, peut-être il faut rappeler aussi que les hélicobites non plus. Euh, c'est pas autorisé, je sais pas. Il a fallu qu'elle mette les choses bien au clair. Les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Un bras d'honneur verbal, ça ressemble à quoi ? Je suis pas du tout d'accord avec vous, bras d'honneur, monsieur le député. On a tous disserté pendant 36 heures. À quoi ça ressemble un bras d'honneur de Dupond-Moretti ? Ça doit être délibéré, viril, un truc de bonhomme. Et puis, les images, les bandes sont sorties cet après-midi. Et attention, il nous prépare un deuxième qui l'enchaîne immédiatement avec un troisième. Là, vraiment, clairement, c'est le mec au collège, tu sais, qui se met derrière le dos de la prof. Après, il me dit, t'es en surprise. Regarde, j'étais à la messe. Pour vous présenter, Louis Boyard, vous étiez syndicaliste lycéen à l'Union Nationale Lycéenne, l'UNL, avant de devenir chroniqueur chez Cyril Hanouna. Et vous êtes désormais député du Val-de-Marne à seulement 22 ans. C'est un truc de ouf. Même moi, je suis choqué. Je me disais, quand on est député à 22 ans, c'est quoi la suite ? À la base, en fait, j'étais en train d'arrêter mes études et mon plan, c'était d'aller vendre des tacos. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc où je ne sais pas quelle est la suite. Je commence à 22 ans. Vous imaginez si jamais je fais ça toute ma vie ? Genre, je vais devenir un Gérard Larcher ou un truc comme ça. Non, mais je veux dire... Jean-Luc Mélenchon. Bah... Bah... Bah oui. Comment tu t'es senti, cette première émission ? Bah bien, merci. Est-ce que tu vas continuer à l'empoisonner chaque semaine, du coup ? Ouais. Tu sais le broni que j'ai fait la semaine dernière ? J'avais idée que ça n'arriverait jamais. Dans ma tête, ça n'avait pas de sens. Laisser l'animation de Baxit à quelqu'un d'autre que moi, je me disais, mais c'est absurde. Je veux dire, on n'a jamais vu Drucker ne pas animer vivement dimanche, on n'a jamais vu... Enfin, je ne sais pas... Non pas que je me compare à Drucker, mais c'est que ça a du sens. Jean-Luc Mélenchon se dit la même chose. Pareil, la gauche sans Jean-Luc, c'est pas possible. Je suis à Baxit, parce que Jean-Luc Mélenchon est à la gauche. Passer de zéro chat à un chat malade, déjà, je suis en mode... C'est une responsabilité quand même assez importante, mollo, quoi. Passer de zéro chat à deux chats, pareil. Ouh là là. Après, il y a une asso qui voulait me filer un gamin aussi, en me disant, ouais, non, c'est juste le temps de... On le reprend quand il a son bac. Enfin, je n'ai rien compris, mais pareil, j'ai dit non, 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 je ne peux pas, je suis désolé. Tu as déjà un chat. J'ai déjà un chat qui ronronne, qui griffe aussi parfois. Puis, il faut le nourrir régulièrement. Non, il y a un peu, putain. Gratte-moi le ventre. Toi aussi, tu dors avec ton chat.